Bonjour tout le monde, bienvenue au TVA Midi. Alors, si vous avez mis le nez dehors aujourd'hui, bien, vous l'avez remarqué, il fait très, très, très chaud et c'est une vague de chaleur, même si on est en septembre, qui s'abat sur le sud du Québec et elle pourrait, donc, cette région du sud, connaître sa deuxième canicule de l'année. Philippe, on va le dire quand même, là, ça reste plutôt rare à cette période de l'année où on se prépare à l'automne en temps normal. Exactement, même que c'est la première fois, on aura peut-être une première canicule pour une première fois depuis 2019 pour le Grand Montréal. Donc, on sent que ça n'arrive pas à chaque année. Et Michel, vous l'avez mentionné, on laisse le veston dans le véhicule aujourd'hui, on sort en chemise parce qu'il fait très chaud, mais ça compense à un été qu'on a eu un peu en montagne russe, on se rappelle. On a eu, oui, des périodes un peu chaudes, mais souvent, c'était des orages et beaucoup d'humidité. On peut écouter un expert à ce sujet. Disons que cette semaine va venir un peu équilibrer l'été que nous avons vécu, qui était pour le moins pas spécifiquement chaud et surtout qui avait été particulièrement humide avec beaucoup d'instabilité, beaucoup de précipitation. Et donc, on ne va pas se plaindre de cette semaine. C'est vrai que ça va être caniculaire pour tout le sud de la province. Alors, Philippe, même si ça va rééquilibrer l'été, ça arrive quand même à un moment où les étudiants retournent à l'école. Exactement. Et pour plusieurs municipalités du Québec, c'est les étudiants qui surveillent justement les plans d'eau, les piscines municipales. Donc, pour les municipalités, c'est un peu plus complexe. Et nous, on est tout près du canal Lachine. Et vous voyez, autour de nous, il y a eu beaucoup de personnes qui ont utilisé le brumisateur. Il y a également beaucoup de personnes sur les plans d'eau, justement, pour profiter de ces belles journées. Et il faut trouver un moyen, justement, pour se rafraîchir lorsqu'il fait très chaud. Et si on ne peut pas compter sur les piscines extérieures, on peut compter sur d'autres solutions. On peut écouter quelques idées de citoyens. Pour l'Agence de mobilité durable, une des plus belles idées de la ville. Justement, une journée comme aujourd'hui, c'est important d'avoir ces petits jets d'eau pour nous rafraîcher. Ah, excellent. Excellent. On arrive du Vieux-Montréal, puis ça vaut la peine. Mais en tout cas, pas mettre du noir. Parce que là, je suis habillée tout en noir, et ce n'est pas une bonne idée, le noir quand il fait chaud. On aime ça aller dans les cafés, lire, on a apporté nos livres. Alors oui, c'est ça qu'on va faire, je pense, juste aller dans des places parce qu'il y a la clim. On fait du vélo, on se rafraîchit le matin, puis l'après-midi, on reste à la maison. Et justement, je vous en parlais, on est tout près du canal de la Chine, et vous voyez les installations de location, de pédalos, kayaks, très populaires aujourd'hui. Depuis une trentaine de minutes, on a vu plusieurs personnes aller demander de l'information pour en profiter. Je vais vous parler justement des entreprises touristiques, même si c'est peut-être un casse-tête pour certains citoyens de se rafraîcher. Pour les entreprises touristiques, c'est une bonne nouvelle que l'été s'étire encore pour au moins une bonne semaine. Merci, Philippe.